Bienvenue dans Haute Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de SpeakEasy à Média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Haute Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'été. Dans ce nouveau format estival, on part en voyage avec notre invité pour vous faire découvrir une sélection de spiritueux qui vous accompagneront tout au long de l'été. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Carla Coupé, chef de produit marketing chez Whisky du Monde. Bonjour Carla. Bonjour Bleu Marie. Alors écoute, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être avant de découvrir ta sélection estivale, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ton rôle chez Whisky du Monde ? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc comme tu l'as dit, je suis Carla, chef de produit marketing chez Whisky du Monde depuis trois ans maintenant. Pour te faire un petit mot sur mon parcours, comment je me suis retrouvée dans les spiritueux, j'ai toujours été attirée par ce secteur. Je trouvais que c'était un secteur hyper dynamique, innovant. Il se passe toujours beaucoup de choses, beaucoup d'innovations sur les spiritueux. Donc d'un point de vue marketing, c'est un secteur qui est chouette. Et la partie spiritueux premium, elle m'intéressait particulièrement parce qu'on est sur des produits vraiment de qualité. Et une fois de plus, d'un point de vue marketing, j'avais envie de contribuer à ça, mettre en valeur des marques, un savoir-faire derrière qui est souvent historique, générationnel et pour beaucoup encore artisanal. Donc voilà, ça c'est des choses qui me parlaient. Donc c'est un petit peu comme ça que je suis arrivée dans ce monde des spiritueux premium, plus particulièrement. Et donc chez Whisky du Monde, moi je travaille au sein du pôle des marques en propre Whisky du Monde. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une activité, nous, historiquement de distributeur, qui fait toujours partie bien sûr de notre métier. Donc qui était d'accompagner des marques dans leur lancement et dans leur développement sur le marché français. Des marques dont on gère du coup la distribution. Et puis, et moi ça concorde à peu près au moment où j'ai rejoint l'entreprise. C'était le début donc de cette aventure marque en propre. Donc en 2019, Whisky du Monde a décidé d'avoir cette deuxième casquette de créateur de marques également. Ce qui était assez logique finalement parce que, tu vois, après 20 ans de distribution, on a cette capacité à dénicher, à sélectionner des pépites, des marques. Donc c'est tout ça qui peut venir nourrir une création de marque aussi. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. Et avec, je dirais, une idée de venir sublimer le savoir-faire français en matière de spiritueux. Ce qui est aussi intéressant, à côté de notre portefeuille de distribution, qui est un petit peu de partout dans le monde, d'avoir cette gamme de marques en propre qui soit vraiment française. Donc c'est ça qui est venu rythmer nos créations de marques. Donc depuis 2019, avec aujourd'hui deux whisky français, un rhum qui est vieille et distillé en France, une gamme de rhum arrangé et une gamme de vodka, tout, donc toujours français. Donc voilà. Et pour t'en dire un petit peu plus sur, moi véritablement, mon rôle au sein de ce pôle chez Whisky du Monde, donc les marques en propre, c'est forcément des marques qu'on crée de A à Z chez nous. Donc mon job, il va de la recherche d'opportunités, de tendances, à la recherche de partenaires, de distilleries qui vont pouvoir nous aider à créer un peu main dans la main notre produit. On est vraiment sur des créations qu'on gère comme des vrais partenariens avec les distilleries qui nous accompagnent. Et bien sûr, toute une partie derrière, développement de la marque, du packaging, qu'on fait avec des agences de création. Donc c'est un job un peu 360 qui est hyper intéressant. D'accord. Oui, c'est vrai que ces dernières années, vous avez développé de très belles marques, que ce soit sur des spiritueux vieillis ou non. Oui. Et je pense que tu vas nous en dire un peu plus, parce que dans ta sélection de l'été, il y a trois clépites qui t'inspirent particulièrement. Tout à fait. Et la première, elle est dans l'univers du whisky, c'est bien ça ? Exactement. Donc la première référence de ma sélection, c'est Evadé. Donc Evadé Single Malt, plus précisément, puisqu'on a plusieurs références dans cette gamme Evadé. Donc effectivement, pour remettre un petit peu de contexte sur Evadé, moi j'ai un attachement particulier aussi, parce que c'est la première marque chez Whisky du Monde. Et c'est déjà une marque avec vraiment cet ancrage dans ce parti pris de venir révéler, sublimer le savoir-faire français. Donc voilà, ça a montré déjà cet ADN qu'on voulait donner. Et donc on a eu envie de démarrer par un whisky français, parce que c'est une catégorie qui est en plein essor, et qui était encore à ses débuts en 2019 quand on l'a créé. Donc on y a vu un vrai potentiel aussi. Et donc on a créé cette marque Evadé, qui est une gamme de Single Malt français, qui sont sourcées dans des distilleries artisanales françaises. Ça c'est notre standard de qualité et d'exigence, je dirais. C'est une marque qu'on a voulu dès le départ assez différente. On s'est dit, dans le whisky français, on peut se permettre de s'affranchir un peu des carcans, de la catégorie whisky, on peut être un peu libre. Et cette originalité, on a voulu la retrouver aussi bien dans le produit que dans le packaging, sur ces deux axes-là. Donc dans le produit, typiquement, ça va être sur nos choix d'assemblage, nos choix de fûts, aussi dans nos finitions. C'est une marque sur laquelle on a exploité des finitions assez originales sur des fûts de rhum, sur des fûts de sirop d'érable, notre dernière innovation en date. Donc c'est des finitions peu communes sur le whisky français. Donc c'est aussi la touche d'originalité qu'on a envie d'apporter. Et aussi avec cette envie d'associer le savoir-faire français avec des touches du goût du monde, puisque c'est aussi notre ADN whisky du monde, forcément, de se nourrir de ce panel de voyages qu'on a pu faire via notre activité de distributeur qui nous a fait découvrir aussi des savoir-faire un peu partout dans le monde. On essaie de s'en nourrir aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu la gamme Evadé. Et donc Evadé Single Malt, plus précisément, c'est donc la première référence de la gamme. D'accord. Donc pour moi, elle est hyper importante parce qu'elle pose vraiment les bases de la gamme en termes déjà de profils organos. On est sur un profil vraiment gourmand, vraiment dans la rondeur. Et c'est vraiment un ADN gustatif qu'on a voulu donner à Evadé, dans le sens où Evadé, c'est une invitation à la dégustation, à découvrir aussi le whisky français. Ce n'est pas un produit niche pour un public extrêmement geek à la recherche de quelque chose de vraiment très, très particulier. Alors quand je dis accessible, ça ne veut pas dire consensuel, bien sûr. Ce n'est pas ce qu'on recherche, mais voilà, il y a ce côté vraiment invitation qui était important. Donc voilà, dans le profil, on le retrouve. Après, en termes de, plutôt d'un point de vue fabrication, c'est doublement stylé en alambic pot style. Donc ça, on est sur quelque chose d'assez classique. Et derrière, c'est vieilli, donc sur la référence Single Maltz, en fût de chêne américain, donc on a du fût de chêne américain neuf et on a de l'ex-bourbon. Et on a aussi un peu de fût de Sauvignon Blanc. Donc ça, c'est aussi la petite pointe d'originalité qu'on a voulu apporter déjà sur cette référence-là, même s'il n'y a pas encore de finish, ni rien derrière. Voilà, déjà, c'était important pour nous d'avoir quelque chose qui sorte un petit peu du lot gustativement. C'était l'idée d'apporter de la nouveauté et de la grande-dise, tout à fait. Donc voilà, moi, c'est un rêve que j'aime beaucoup. C'est un produit qui est plutôt un produit de dégustation, qui se consomme après aussi en cocktail, sur des cocktails assez simples. On l'aime bien aussi de cette façon-là, mais voilà, c'est plutôt un produit de dégustation en premier lieu. D'accord. Et donc, Evadé, alors que ce soit la gamme ou le Single Maltz en particulier, je trouve ça chez mon caviste ? Oui, absolument. C'est disponible en cave, en chaîne de cave aussi, dans certaines chaînes de cave. Oui, tout à fait. Et autour de quel ? Oui, alors en termes de PMC, on est autour de 41 euros. Et c'est aussi, quand je parle d'accessibilité, c'est aussi dans le prix. On a été dans cette logique-là, encore une fois, de faire un produit relativement accessible, mais aussi en termes de prix, puisqu'un Single Maltz autour de 40 euros, c'est quand même un positionnement qui est fort. Toujours dans cette logique de se dire, voilà, ça s'adresse aussi bien à quelqu'un qui est très amateur de whisky, qui connaît peut-être plus d'autres géographies, plutôt l'Écosse, et qui a envie de goûter le whisky français aussi, ce qu'on a de bons à faire en whisky en France. Et aussi bien, voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément amateur de whisky, qui a envie de rentrer dans cette catégorie, mais pas forcément, voilà, avec des profils privants comme on peut retrouver sur d'autres géographies. Oui, une belle porte d'entrée dans le whisky français. Oui, tout à fait, c'est l'idée. OK. Et la deuxième référence que tu as sélectionnée, on est sur un univers complètement différent, qui est plus orienté aussi cocktail. C'est la vodka Pila Origine, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Donc, Pila Origine, c'est une vodka française, à nouveau, qui est travaillée à base de blé, et qui est faite dans la région de Bordeaux. C'est une vodka que moi j'adore, parce que je trouve que c'est le produit qui est réconcilié avec la vodka quand on a eu des mauvaises expériences de vodka, parce qu'on est vraiment sur un profil hyper doux, vraiment très onctueux, très velouté. On a bien sûr la matière première qui va influencer, puisque le gras du blé vient apporter ce soyeux. Mais la particularité technique qui est aussi derrière ce profil et cette douceur, c'est notre filtration, puisqu'on a un procédé assez unique de filtration sur sable océanique. Donc, sable océanique, parce que c'est du sable prélevé au pied de la dune du Pila. Donc, voilà, c'est vraiment un procédé unique. Et c'est ça qui vient donner aussi à la vodka ce soyeux et cette douceur, qui sont assez exceptionnels. Et je trouve aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on reste sur une vodka, donc forcément, c'est sur un alcool assez neutre. Pour autant, je trouve que la vodka Pila, elle a vraiment beaucoup d'arômes. On va retrouver des notes un peu poivrées, de la pomme de pain, un côté réglisse. Donc, on est sur un produit. Alors, effectivement, je te rejoins cocktail, forcément, puisque ça parle plus, effectivement, quand on pense vodka. Mais c'est vraiment un produit qui se consomme aussi pur, sur glace, pour des amateurs, parce que vraiment, il y a un profil qui est intéressant à déguster aussi seul. D'accord. Donc, ouais, c'est mon deuxième produit un peu phare et vraiment le produit de l'été. Et Pila, toi, tu consommes ça pur, en cocktail ? Tu as une préférence ? Moi, sincèrement, j'aime beaucoup la conso cocktail sur l'ensemble des spiritueux, parce que je trouve que ça twist pas mal. Ça permet aussi, des fois, d'entrer dans certaines catégories dans lesquelles on ne serait pas forcément rentré en dégustation. Je pense notamment à des whisky tourbés sur lesquels, moi, personnellement, je ne saurais pas forcément aller, qui sont assez surprenants en cocktail. Bien sûr, quand on se parle de cocktails qui viennent sublimer et certainement pas noyer le spiritueux de base, évidemment. Donc, sur Pila, il y a des cocktails que j'adore et qui sont vraiment bons. Mais c'est vraiment un produit que j'apprécie aussi pur. Pour le coup, donc, un peu des deux. Enfin, ouais. Ça dépend du moment. Voilà, aussi, exactement. Et alors, peut-être pour finir sur Pila, où est-ce que je peux retrouver Pila Origine chez mon caviste, j'imagine ? Alors, Pila Origine, c'est la référence GMS de la guerre Pila, qu'on retrouve en GMS un petit peu partout, autour de 32,90 €. Et on a effectivement une autre référence Pila, qui est Pila des vignes, qui est disponible en cave, que je vous invite aussi à déguster, qui est aussi super bonne et qui est d'ici là par surbre raisin. Donc, c'est le pendant de Pila sur une partie blé et une partie raisin. Donc, on a ces deux références. Deux univers à découvrir. Et la troisième référence, le troisième produit, cette fois-ci, c'est un voyage avec, alors, une gamme que vous avez lancée plutôt récemment, de mémoire. C'est Nectar à ranger. Oui, tout à fait. Nectar à ranger, c'est la dernière création en date whisky du monde, effectivement. C'est une marque de rhum à manger. Donc, on a lancé avec l'envie de se dire que c'est une catégorie qui est franchement très dynamique et très chouette et assez fun. Et on se disait, finalement, le paysage, il y a des très bons produits aujourd'hui sur la rume à ranger, mais le paysage est toujours assez uniforme. On est toujours dans des codes très artisanaux, très faits-main. Et on se disait, il manque ce niveau de premium NES, quand même, qu'on avait envie d'apporter. Donc, on s'est dit que c'était, voilà, ce qu'on pouvait apporter à cette catégorie. Et toujours, voilà, dans l'idée de mettre en valeur un savoir-faire français. Donc, sur le produit en lui-même, on est parti sur une fabrication artisanale française, donc avec un distillateur qui travaille avec des fruits frais coupés à la main. Donc, vraiment, une production de qualité et sur lequel, voilà, on a travaillé aussi toujours sur l'ensemble de la marque. Il y a un travail, bien sûr, sur le goût, sur le produit, voilà, sur la recette en elle-même. Et puis, derrière, sur Nectar, il y a eu un gros travail de design, forcément, puisque là, c'était pour nous l'importance d'apporter cette touche de modernité. Bon, ça a inspiré des univers, voilà, un peu parfumerie, un peu de cet univers-là pour amener quelque chose de premium et en tout cas de différent des propositions qu'on avait actuellement sur ce segment-là. Donc, c'était, voilà, l'idée sur Nectar à Angers et donc, c'est une gamme aujourd'hui qui a cette référence. Donc, on a essayé, voilà, de travailler des incontournables et puis des goûts un petit peu plus originaux. Moi, en l'occurrence, la référence-là dont j'avais envie de te parler, c'est Passion Ananas Citron Vert qui est ma favorite de toutes pour l'instant puisqu'on aura certainement d'autres belles choses qu'on trouvera dans cette gamme. Mais c'est ma favorite pour l'instant parce que je trouve que c'est vraiment l'alliance de la gourmandise, la douceur, une petite pointe d'acidité qui est amenée par ce citron vert. Donc, pour moi, c'est vraiment le combo parfait et surtout pour l'été. Je trouve que ça se prête vraiment bien et du coup, c'est un produit qui se consomme tel quel. Donc, on n'a besoin de rien à part une bouteille de Nectar et une bonne compagnie peut-être, j'ai envie de dire. Et donc, ça, c'est une gamme qu'on retrouve chez les Calistes autour de de 33 euros. Donc, pareil, on est sur un produit franchement très qualitatif et à un prix qui permet de découvrir plusieurs références de la gamme aussi parce que c'est l'idée. Souvent, on a envie de tester plusieurs goûts. Donc, voilà. C'est l'occasion. C'est ce qu'on a voulu faire. Exactement. Et puis, c'est vrai que vous avez développé une gamme et une gamme qui est à la fois très belle et très moderne dans le packaging mais aussi effectivement un très beau produit de dégustation et on comprend bien cette idée de dégustation cet été. Tout à fait. C'était l'idée d'allier gourmandise et modernité, on va dire. Super. Écoute, merci beaucoup. Peut-être pour terminer sur cette sélection, est-ce qu'il y a une recette de cocktail en particulier que tu aimerais nous partager pour nos dégustations de cet été ? Ce cocktail, c'est le pila sur mer où on a de la vodka pila, du jus de citron, un sirop simple donc idéalement fait maison mais qui peut être aussi acheté dans le commerce et simplement trois grains de raisin blanc dessus sur un petit pic à déguster avec. Juste ça sur glace et c'est juste excellent. Superbe. Et pour les auditeurs, on mettra la recette du cocktail en description de cet épisode pour pouvoir naturellement la refaire chez vous cet été. Voilà, super, avec plaisir. Écoute, un grand merci Carla pour cette belle sélection. Il y a beaucoup de belles découvertes à faire cet été. Un grand merci. Merci à toi de m'avoir reçu et j'espère que cette sélection plaira à nos auditeurs et leur permettra de passer un été ensoleillé. Je n'en doute pas. Pour les auditeurs d'Haute Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été. Allez, restez curieux. Haute Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Haute Vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speak Easy. Le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501